Allô, c'est Ladybug. Aujourd'hui, on fait un traitement pour les trips. Aujourd'hui, je vous fais un exemple de traitement pour les trips. On parle des petites trips noires, les Ercinotrips femoralis ou les Echinotrips americanus. C'est deux espèces tropicales qu'on retrouve très souvent dans les plantes tropicales, les cactus et succulons. En fait, c'est pas mal tout le temps ça, quand vous achetez une nouvelle plante à la pépinière et que vous la ramenez et qu'il y a des trips dedans, c'est 90 % du temps. Ça va être une de ces deux espèces-là. Donc, dans les deux cas, ces trips-là n'ont pas de phase de croissance dans le terreau. Donc, ils vivent vraiment uniquement dans le feuillage. Les œufs sont pondus dans le feuillage. Ensuite de ça, les larves vont sortir, vont vivre sur le feuillage, vont se nourrir sur le feuillage. Les pupes, au lieu de descendre dans le sol comme d'autres espèces de trips, elles vont plutôt descendre dans le bas de la plante et vont aller se cacher dans les feuilles du bas ou dans les feuilles mortes. Mais elles ne vont pas aller dans le sol. Ça reste dans la plante. Éventuellement, quand elle a fini sa métamorphose, ils vont remonter à l'état adulte dans le feuillage et puis là, le cycle recommence. Avec ces trips-là, c'est inutile de changer le terreau puis de mettre de la terre de diatomie sur le dessus du terreau. Ça sert à rien. Ces trips-là ne vivent pas dans le sol. Quand on fait un traitement pour les trips, idéalement, si vous avez une très grosse plante et puis qu'il y a juste quelques feuilles qui sont atteintes, enlevez ces feuilles-là. Commencez par faire le ménage de votre plante puis enlevez les feuilles qui sont endommagées. Si vous voyez des dommages sur des feuilles, il y a des bonnes chances qu'il y ait des œufs dans ces feuilles-là parce que les trips, ils vont pondre ou est-ce qu'ils vont se nourrir. Donc, commencez par faire un petit ménage de la plante, enlevez les feuilles qui sont les plus endommagées. Malheureusement, les trips, c'est un insecte qui est quand même assez résistant à plusieurs produits. Donc, la majorité du temps, juste une pulvérisation foliaire avec un insecticide de contact, ça ne sera pas assez. Les adultes vont résister. C'est sûr qu'il y a certains produits qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres. Mais si vous avez une plante qui est petite puis que c'est possible de la mettre dans le lavabo puis de la nettoyer à la main, bien, vous allez vouloir privilégier justement des insecticides un petit peu moins forts comme le savon noir ou juste de l'eau tout simplement. Moi, c'est sûr que je ne vais pas souvent faire la promotion d'insecticides chimiques. Mais dans le cas des trips, de ces deux espèces de trips-là, malheureusement, les insecticides à base de produits naturels, ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Les insecticides qui contiennent de la pyrétrine et de la permétrine, ce n'est pas du tout compatible avec l'utilisation des prédateurs. Ça va tuer les prédateurs aussi. Ça va tuer les abeilles, les bourdons, tous les petits insectes bénéfiques à l'extérieur. Ça tue ça aussi. Donc, utilisez-les intelligemment, ces produits-là. Regardez les étiquettes aussi. Ça prend un minimum de 0,2% de pyrétrine ou de permétrine dans le produit. Les produits comme le SAFERS, les savons SAFERS, il y a un petit peu de permétrine là-dedans, mais c'est 0,01%. Ce n'est pas assez. C'est sûr que cette plante-là est petite. C'est facile de traiter une petite plante comme ça. Mais peu importe la grosseur de votre plante, le principe est le même. Vous voulez traiter votre plante, vous voulez tuer la majorité ou l'ancierté des tripes qu'il y a dans votre plante. Puis après, on met les prédateurs pour continuer le traitement dans le fond. C'est sûr qu'il y a une très, très, très grosse plante. Comme je disais tantôt, ce n'est pas facile à traiter dans le bain ou dans le lavabo. Écoutez, faites ce que vous pouvez. Le but, c'est de tuer le plus de tripes possible. Peu importe le moyen par lequel vous y arrivez, il faut tuer le plus de tripes possible. Et puis après, on va mettre les prédateurs. Puis après une ou deux, minimum deux introductions, ça devrait bien aller. Alors, on voit bien les dommages, les petites taches argentées avec les petits points noirs, c'est des excréments. Les adultes sont noirs, puis les adultes, ils se déplacent quand même assez lentement. Et puis, les larves sont jaunes. Donc, voici ma plante que je vais traiter. J'ai emballé la motte dans un sac plastique parce que ça me permet de manipuler la plante sans trop me soucier de faire tomber du produit dedans. Parce qu'idéalement, si jamais il y a du produit qui tombe, puis qui ruisselle dans le pot, je veux vraiment éviter que de renvoyer des tripes dans le terreau, puis que là, ils finissent par remonter dans la plante. Puis là, bien, dans le fond, ce que je veux faire ici, c'est vraiment avec mon savon noir, je vais venir nettoyer les feuilles une par une. Puis essayer, tu sais, d'enlever les tripes de chaque feuille. Puis après, je vais le rincer avec de l'eau, tu sais. Fait que si j'en ai manqué, ça va tout partir. Puis là, bien, comme je vous disais plus tôt, je suis très consciente que c'est pas quelque chose qui va être facile à faire avec une très grosse plante. Si vous avez une très grosse plante, bien, idéalement, sortez-la dehors, puis avec un boyau d'arrosage, tu sais. Couchez votre plante sur le côté, puis allez-y avec un jet d'eau très fort, tu sais. Le but, c'est vraiment d'enlever les tripes de sur la plante. Ici, j'ai une petite feuille qui est toute courbée, puis je vois qu'il y a une petite tripes à l'intérieur, là. Je vais y aller avec un petit pinceau pour celle-là. Ah, bien, tiens, juste avec le pulvérisateur, ça le fait tomber dans le fond. Tu sais, juste aller les pulvériser comme ça, avec une petite bouteille comme ça, ça les fait tomber, ça les enlève de la feuille juste avec la pression de l'eau. Là, maintenant, ici, je vais me prendre une petite brosse à dents, puis je vais aller essayer de frotter un peu les tiges. Bon, maintenant que c'est terminé, je vais aller rincer ma plante, puis je vais aussi nettoyer ma surface de travail. Tout ce que vous allez avoir utilisé, là, pour faire votre traitement, envoyez ça au lave-baisselle, lavez-le, laissez pas ça traîner. Bon, ben voilà, c'est pas mal réglé. J'ai pas eu besoin, moi, d'utiliser de produits toxiques pour faire mon traitement. Ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai entièrement confiance que ça va fonctionner. Mais si, pour quelque raison que ce soit, c'est pas possible pour vous de faire un traitement avec un savon noir, ou que votre plante, tu sais, est trop grosse, ou que vous en avez trop, puis que, tu sais, vous voulez vraiment utiliser des produits chimiques, ben, allez-y, tu sais, mais assurez-vous de faire ça dans un endroit aéré. Mettez des gants. Faites-le pas dehors, parce que si vous le faites dehors, vous risquez de tuer des insectes bénéfiques. Donc, dans le garage, idéalement, ou dans une pièce fermée avec les fenêtres ouvertes. Vous allez attendre un 48 heures, le temps de laisser le produit agir avec les insectes. Puis après ça, si vous êtes capable, idéalement, rincez la plante. Parce que si vous voulez mettre des prédateurs après, ça va tuer les prédateurs si vous laissez le produit. Si vous pouvez pas rincer, bien, attendez au moins une semaine avant de mettre des prédateurs. Maintenant, les prédateurs, ben, c'est ça. Tu sais, le traitement, il est pas terminé. Là, on a tué toutes les trips, les larves et les adultes qui étaient présentes sur le feuillage. Mais dans le feuillage, il y a des œufs qui vont éclore dans les prochains jours. Alors là, c'est important de mettre des prédateurs pour que les prédateurs viennent s'occuper des larves qui vont sortir dans les prochains jours. Alors, c'est pas mal ça. Là, je vais me prendre un petit morceau de papier essuie-tout. Puis je vais me servir de ça pour me faire une petite pochette, là, pour mettre des Swirsky en vrac. Je me mets une petite quantité sur un petit morceau de papier. Puis je vais venir l'installer comme ça, dat it, tout simplement. Et puis, je vais me mettre un petit carton de chrysope là-dedans. Puis là, ben, cette plante-là, je vais l'isoler. Jusqu'ici, elle était dans ma tente avec d'autres plantes contaminées, avec d'autres types d'insectes ravageurs. Mais là, je la remettrai pas dans ma tente parce que je veux vraiment la garder à l'oeil. Puis, tu sais, monitorer les effets de mon traitement. Donc, je vais la mettre, tu sais, où est-ce qu'elle va avoir de la lumière, où est-ce qu'elle va être bien. Et puis, je vais la surveiller dans les prochains jours. Et puis, c'est sûr que je vais vous revenir avec un petit suivi pour cette plante-là, probablement d'ici deux semaines après la mise en ligne de ce vidéo. Donc, voilà, j'ai mis ma petite carte de chrysope ici dans la plante. Puis là, je vais laisser les prédateurs faire leur travail pendant environ deux, trois semaines. Puis, je vais vraiment la garder à l'oeil. Tu sais, c'est important de vraiment suivre la plante après, tu sais. Il faut regarder le feuillage au moins deux, trois fois par semaine, puis en dessous, par-dessus, pour voir si on voit encore des adultes ou des larves. Si vous avez enlevé le feuillage qui avait des traces dessus, bien là, à partir de ce moment-là, c'est facile de voir s'il y a des nouveaux dommages. Ça veut dire qu'il y a encore des tripes dans les plantes. S'il y a des nouveaux dommages en dedans de quelques jours après votre traitement, c'est pas dramatique. Mais si vous en voyez encore trois, quatre semaines après le traitement, bien, ça veut dire qu'il y en a qui ont survécu. Et puis, il faut remettre des prédateurs. Donc, surveillez votre plante. Puis c'est ça, je pense que ça fait pas mal le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me poser des questions via le site web ou sur Facebook. Et puis, ben voilà. Merci, bonne journée.